allez bonjour à toutes et à tous un petit direct depuis un magnifique village de montagne regardez si c'est joli nous sommes à saint nicolas la chapelle un endroit super nous sommes dans la haut val d'arly dans un petit village un petit village 475 habitants c'est pas très grand mais c'est extraordinaire on est sur ce val d'arly on est au milieu des forêts regardez si c'est joli des pâturages là haut et on a bien sûr des pâturages sur ces deux belles communes de saint nicolas chapelle or qui est très étalé on a parlé de trois hameaux qui sont beaucoup plus hauts qui sont des hameaux où on trouve trois pâturages trois alpages on va dire et ce petit village ici donc là c'est le centre-ville il ya la mairie à l'école et puis surtout l'église qui est magnifique regardez le clocher comme il est beau métallique avec le reflet du soir qui est en train de de briller de mille feux les formidables l'endroit est super il fait très bon il fait 22 degrés 22 degrés à 975 mètres d'altitude c'est pas très haut par contre il ya beaucoup beaucoup de neige ici par rapport à son altitude on m'expliquer qu'il y avait de la neige autant qu'à mégevres qui est à 1200 mètres alors j'allais à julien déjà qui me dit bonjour bonjour alain il connaît bien j'imagine saint nicolas chapelle puisqu'il venait toujours en vacances et bien de l'autre côté de la vallée sur notre âme de belcombe et là ici donc on est dans cette petite commune qui est magnifique toute petite quand même mais vraiment agréable pour se promener c'est le calme aussi c'est le calme il ya une très belle église je vous ferai voir tout à l'heure très très jolie église et puis des randonnées alors soit depuis qu'ils partent depuis ici j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des panneaux qui indiquaient les randonnées et sinon en montant jusqu'au sommet là haut avec une voiture vtt on peut faire du vtt bien sûr j'ai vu tout à l'heure madame le maire qui m'expliquait qu'on peut faire du vtt au sommet de ce village de cette commune puisque là c'est sûr ce sera plus sur sur un mot qui s'appelle chaussis qui est un peu plus haut et alors là on a parlé d'une randonnée qui est magnifique à faire le treu cette randonnée par l'opassure je connais pas du tout cette randonnée on me dit qu'elle est très très jolie alors là on me dit qu'il ya des coupures coupures de son coupure d'image qu'est ce qui se passe parce que j'ai un très bon réseau ici c'est bizarre alain oui qui connaît bien température à marseille 23 degrés ben nous 22 degrés avec un très beau ciel un ciel magnifique regardez autour de nous c'est superbe voilà et on est à côté de cette très très belle église avec son clocher qui brille là-haut avec le soleil elle est si c'est joli bonsoir il est 18 heures sur notre île de la réunion pour nous il est 16 heures ici donc nous sommes au val d'arly en savoie dans les alpes du nord nous sommes à saint nicole à la chapelle regardez l'église l'école tout est sympa le calme ici c'est vraiment le calme à une voiture quand même on a surtout c'est très très calme et on domine là dessous donc on a là c'est les gorges de l'arly pour les gens qui connaissent un peu là la région donc au fond de cette vallée assez creusé nous avons les des gorges de l'arly alors il ya un peu de vent j'espère que ça ne dérange pas trop le son voilà et alors alain julien me dit les avenir pour un bon casse-croûte voilà voyez il est 16 heures voilà l'église le clocher a confirmé l'heure on est assez il est 16 heures voilà on a la mairie à côté de nous la quai très très sympa cette jolie petite mairie qu'on aime bien voir dans nos campagnes isabelle nous dit que c'est un très beau village un très bon restaurant le saint nicolas ah là je connais pas suffisamment pour le dire adol il fait 22 degrés comme nous et magnifique gorge de l'arly nous dit alain allez je vous emmène dans l'église parce qu'ici c'est on nous avons un rétable sur l'état qui fait partie des des chemins du baroque regardez s'il est beau on va rentrer dans l'église alors j'espère ça pas coupé normalement j'ai assez de de réseaux pour vous faire voir tout cela regardez dans l'église le rétable si joli voilà on avance tout doucement alors déjà le plafond est superbe un petit peu le plafond de l'église comme il est beau il est un parfait état il est très très joli peint entièrement peint vraiment très joli et le rétable au fond ce magnifique rétable alors on va s'avancer un petit peu alors s'il y avait des problèmes de de son n'hésitez pas à me le dire ensuite alors je connais bien cet endroit alors rien à julien qui connaît bien et laurence aussi qui connaît très bien cet endroit michel qui nous dit que c'est une magnifique église voilà c'est très 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 joli alors sylvie nous dit j'adore la montagne c'est vrai on est en montagne ici on est à 975 mètres d'altitude à saint nicolas la chapelle donc dans l'église de saint nicolas la chapelle très très jolie église alors on va ressortir de l'église pour continuer ce petit direct 16 heures qui suit le nouveau clochet on est à l'intérieur donc on entend moins alors il faut aller à chaussis nous dit alain julien c'est très très beau et bien écoutez là bientôt on ira à chaussis aussi chez la formation madame le maire tout à l'heure c'est un très très beau amour qui fait partie de saint julien je ne savais pas certainement la semaine prochaine faire un petit direct depuis ce amour de chaussis qui doit être magnifique j'en entends parler depuis longtemps de ce petit amour bon je vais continuer un petit peu ma promenade dans cette commune voilà l'école voilà l'école et la mairie les deux c'est chouette ce genre d'établissement qu'on retrouve encore alors sylvie dit là bas il ya de belles églises il ya beaucoup de belles églises partout alors certaines sont mieux entretenues d'autres en général on a de très très belles églises en france est souvent bien décoré celle ci avec le rétable est assez exceptionnel il est très très beau on va traverser je dérange personne puisqu'il ya personne dehors on a la montagne bien sûr derrière on est à côté de l'église regardez on a la montagne tout de suite derrière et donc expliquer que si on monte est encore à peu près quatre cinq kilomètres on arrive au village de chaussis donc un beau de chaussis qui fait partie de saint nicolas bien sûr et qui est une où il ya les pâturages voilà très très beau amour il ya des pâturages il ya même une épicerie on va aller voir si on peut aller jusqu'à l'épicerie tout à l'heure j'ai juste vous faire voir la gorge de l'arly depuis ici c'est assez impressionnant là je le dis au dessus il ya le col de l'arpetase alors c'est le col de l'arpet effectivement qui est un peu plus loin alors lorsqu'on monte au sommet de chaussis on m'a expliqué tout à l'heure donc il ya ces pâturages si on prend sur la gauche on va sur ugine donc elle par le col de l'arpet et sur la droite on rejoint le col des arabies ce fameux col des arabies regardez ce beau vert et alors pas très loin d'ici on a la commune de fumet on la voit là bas en fumet se trouve à un kilomètre et demi de kilomètre à peu près plus haut dans la vallée c'est près sur ali genève pardon mais j'aime j'ai des bêtises et un peu plus bas donc là bas nous avons le ugine ugine alberville voilà alors à l'un julien me dit refond l'église alors bonjour à tous bonne journée c'est l'ac d'art qui nous dit bonjour on a ta qui nous dit bonjour de kabili quel temps vous avez ce qui fait chaud allez si c'est joli alors quand il va se promener un peu dans ce village il ya magnifique bassin alors je vais faire comme j'ai l'habitude quand j'ai un bassin j'aime bien l'écouté l'eau je trouve ça agréable c'est reposant l'eau très très reposant alors on va aller voir un petit peu ce bassin un peu plus près par là tout de suite et puis truelle qui monte on va essayer d'aller un peu plus haut tout à l'heure j'espère on aura suffisamment de réseau pour continuer ce dire regardez ce bassin s'il est magnifique allez je me tais je vous laisse profiter du bruit de l'eau pendant quelques minutes alors alain me parle d'un très très bon restaurant je ne sais pas s'il veut dire le restaurant que j'étais de moi donc ça s'appelle l'eau vive le chalet hôtel mais qui est fermé actuellement plus bas on a un bar mais qui semble aussi fermé donc j'essaie de monter un peu sur ce chemin le chemin de l'astapala on va essayer de grimper un peu ici il ya des chalets super qui ont été parfaitement restauré des chalets vraiment magnifique c'est exact on a un bonjour de l'algérie aussi j'ai appris sur quel temps vous avez parce que nous j'ai l'impression qu'il y en a des bonnes températures mais ça se maintient nous ici 22 degrés en altitude et alain au bord de mer qui a 23 degrés on a peu près la même température partout regardez si c'est joli toutes ces fleurs ici le jardin est magnifique toutes ces fleurs avec ses chalets très très beau à l'histoire de m'essouffler un peu je vais essayer de grimper sur ce chemin vous emmener un petit peu plus haut voilà des roses trémières des vraies roses et vraies roses ici aussi anciennes là on a un chien que l'on dérange qui est pas très content que je passe ici on va continuer on monte apparemment il ya des chalets mais on peut pas tellement les plus hauts je crois que j'attaque sur un chemin de randonnée je ne suis pas équipé pour ça on a un bonjour de claudine qui est à nada dans le valet alors là il me dit connaît bien le chien il n'est pas méchant c'est très gentil à voilà de m'expliquer ça en cavili 25 à 30 degrés donc il fait quand même beaucoup plus chaud que chez nous dans cette commune si c'est joli on a des pâturages en face qui sont très très beaux qui doivent être aussi des pistes de ski je pense puisque on voit un petit bout du voit quelques toits en face on voit la grue plutôt je pense que c'est le nôtre même de combat qui est un peu au dessus malin va nous le confirmer allez on descend tranquillement va retourner sur nos pas alors je remercie tous les gens qui nous suivent c'est très très gentil à tout le monde de nous suivre rien et ses fleurs celles sont belles elles sont magnifiques c'est vraiment très joli et ça sent bon vous savez comment qui peut en profiter alors piste de notre âme de belcombe nous a dit ah ben finalement ça un bon guide touristique il habite marseille mais c'est un très très bon guide touristique pour la savoir avec la place du village on va l'appeler plus régulièrement oui notre âme belcombe nous dit chantal qui nous dit sébastien va un dieu à découvrir ton village et va un dieu bonjour de la bretagne de saint balleaux dans le 35 et bonjour de saint baldolf oui promenade et bonne mission c'est vrai à les magnifiques fleurs nous dit alain c'est le calme d'abord ça s'endront ils ont du coupé de l'herbe ça sent très très bon et le parfum que l'on avait tout à l'heure c'est très très agréable d'être ici voilà on va continuer tranquillement un plat j'allais voir si le bar est ouvert bar épicerie tabac voilà donc si on peut venir se restaurer ici faire des courses dans l'épicerie on va aller jusqu'au bout de la route voici on découvre autre chose et donc là en face de nous on a cette montagne je ne connais pas le nom de ces montagnes on l'a derrière on a le col des arabies donc sur la gauche alors l'épicerie des produits locaux et le bar alors non je pense que je sors ici du village je peux pas vous emmener beaucoup plus loin on a laurent qui dit bonjour bonjour alain qui nous dit oui je crois fermer effectivement c'était noté sur la porte et vivement que l'on retourne allez montagne gâteau alors celle qui en face de nous j'imagine alain c'est celle ci dont voulait me parler un petit peu donc là c'est la route principale qui arrive et là je pense que là on monte sur le hameau de chaussis ici les randos il ya beaucoup de randos que l'on peut faire depuis ici le plan d'eau le pras il ya beaucoup de randos qui sont sympas avec le départ depuis saint nicolas la chapelle et tout de suite on est dans la nature l'endroit est superbe on est tout de suite dans la nature si on sort du village on arrive dans la nature allez on va continuer toujours cette belle église au dessus de nous pas très grand ce village mais vraiment sympa très très joli très agréable et surtout très calme alors denise qui nous dit bonjour du nord de la france sèche quelle joie de voyager grâce à vous alors on dit alors effectivement c'était bien le gâteau donc l'on avait derrière nous c'est ça le nom de cette montagne d'après alain et ça je lui fais confiance il connaît parfaitement le lieu il le connaît parfaitement alors et l'eau saint nicolas fumée ça sent l'été encore et oui c'est encore l'été ce que je dis bien à 21 degrés un petit peu rafraîchement a perdu un degré mais il fait encore très très bon magnifique c'est magnifique comme endroit nous dit maryline on va laisser passer vous regardez les voitures sa circulation n'est pas dense il n'y a pas beaucoup de circulation ici alors on arrive à oui on confirme donc la miracle avec l'altitude 975 mètres 975 pour les suisses et belges qui nous suivent s'il y en a en ce moment dans cette période c'est le grand calme la période idéale pour profiter de cette belle nature tout à fait d'accord chantal c'est vrai bonjour à vous de l'esposan dans nord de porto oula comment savoir des gens loin là c'est le puits en volet c'est serge qui nous dit bonjour du puits en volet et brahim le reste la nostalgie de calme et oui on irait bien circuler là bas qui est ce qui veut venir circuler ici c'est vrai que c'est sympa il n'y a pas de pas d'embouteillage on repasse devant cette belle église il y a une date ici qui est gravée dans la marche d'escalier j'avais jamais vu je vais l'approcher on a cette date de 1899 je sais pas si voilà c'est curieux d'habitude on a ça sur le fronton des églises certainement qu'elle a été restaurée et ils l'ont remis là ici au sol sur une marche d'escalier on a bonjour de Miramas c'est Béatrice bonjour Béatrice Alain j'avais vu moi même il suit tout ce que je regarde Alain bravo et là donc une très belle maison je pense peut-être la cure à l'époque je ne sais pas je ne fais pas du tout avec une belle porte qui a été travaillée comme moi cette porte est quand même à toutes les portes là sont très très anciennes voilà on va laisser passer ah non c'est encore une voiture qui s'en va donc il n'y en a pas beaucoup et celles qui sont là s'en vont voilà la bibliothèque le bâtiment est superbe très bien et bien écoutez je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis je voulais faire ce petit reportage pour vous faire profiter quand même de cette très belle commune quand vous venez en Savoie venez vous promener jusqu'à Saint-Nicolas et il y a de très très beaux hameaux et de très très belles balades à faire voilà on a le bonjour de Plombière-les-Bains dans les Vosges temps plus frais alors il y a beaucoup de messages qui arrivent Béatrice qui nous dit ça ressemble du côté de chez ma cousine un morteau c'est vrai c'est possible canel vélo tranquille mélange de bois chauffé au soleil et d'herbes coupées c'est vrai ça sent très bon très très bon merci de la visite nous dit Alain Julien allez et bien je dis à bientôt merci à vous d'avoir suivi ce petit direct voilà on va quitter je vais terminer le direct on va reculer un peu on va regarder encore une dernière fois ce magnifique clocher regardez comme il brille en cette fin d'après-midi enfin fin d'après-midi il n'est que 16h15 donc il ne fait pas mais le clocher est superbe vraiment un très joli village que Saint-Nicolas-Chapelle voilà merci à tous d'avoir suivi merci beaucoup à très bientôt pour d'autres directs merci beaucoup merci à tous